... Donc vous avez ici un enregistrement qui a été pris il y a un siècle à l'Observatoire de Saint-Mort. A cette époque, l'IPG n'existait pas. Mais par la suite, évidemment, il y a une continuité de la recherche scientifique en sismologie en France à cet endroit et à d'autres endroits. Et au début des années 90, l'IPG avec la division technique de l'INSU a commencé à développer un instrument pour la mission Mars 96. Par la suite, on a perdu cet instrument lors de la mission, lors du lancement, mais on a continué à développer après un instrument un peu plus perfectionné. Et finalement, les Américains, le JPL, s'est tourné vers un des rares laboratoires sur Terre qui avait développé pendant 20 ans les sismomètres à même d'être allés sur Mars. Donc ils ont pris les meilleurs dans ce domaine très étroit de l'instrumentation géophysique. L'histoire de la mission Insight est une histoire un peu particulière. Nous avions travaillé avec l'Institut de physique du globe sur un sismomètre depuis de nombreuses années. Et un scientifique américain était parfaitement au courant de l'état d'avancement de notre sismomètre. Et finalement, il est venu nous chercher en disant, plutôt qu'aux États-Unis, on développe un sismo à partir de rien, le vôtre, il est quasiment fait, donc on va le prendre et on va travailler ensemble. Et c'est comme ça que le schéma a démarré. Mais en fait, ce sismomètre, il n'est pas 100% français. On travaille avec les Suisses pour le boîtier électronique. Les Américains ont fait le long câble qui va du sismomètre au boîtier électronique lui-même, qui est sur l'atterrisseur. Le système de nivellement, parce qu'il faut qu'on soit parfaitement horizontal, est un système allemand. Et on a également des petits sismomètres haute fréquence qui sont britanniques. Donc on a un grand nombre de partenaires. Et le tout sur une mission américaine avec un bras qui nous déploie sur le sol. Dans un observatoire comme à Saint-Maur, on met les instruments dans des caves sismiques. On les protège de la température, on les protège du vent, on les protège de tout ce qui peut faire vibrer le sol. Là, on va déployer cet instrument sur le sol. Il va y avoir des variations de température de 80 degrés chaque jour. Donc il a fallu concevoir un instrument qui est au maximum isolé de ces variations de température, qui les atténue et qui est protégé de telle façon qu'on puisse détecter les tout petites vibrations du sol qui sont vraiment la signature des tremblements de Mars. Grâce à un sismomètre, ce que l'on espère, c'est refaire le travail qui a été fait sur Terre il y a pratiquement 100 ans. C'est-à-dire que grâce à des ondes sismiques, réussir à déterminer quelle est cette structure profonde de Mars et par exemple quelle est la taille de son noyau. La mission InSight est exceptionnelle et notamment l'expérience SEIS au sens où un sismomètre est un instrument extrêmement sensible qui mesure des déplacements extrêmement précis de l'ordre du nanomètre. Et donc cet instrument est très fragile et on va le mettre dans une fusée pour l'envoyer avec des accélérations énormes vers une autre planète. Et après un voyage de six mois, il faudra qu'il soit posé très délicatement de manière à conserver toutes ses capacités de mesure et de précision. Alors dans le cas des missions Apollo, par exemple, sur la Lune, ce sont des hommes qui ont déposé les instruments, ce sont les astronautes. Donc ils avaient tout le contrôle sur cette installation, tandis que dans le cas de Mars, c'est un robot qui va le faire. On a choisi une zone qui correspond à une plaine volcanique, Alisium Planum, qui est relativement plate et qui a une pente générale inférieure à 15 degrés. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte va être liée au landeur proprement dit. Il faut qu'il y ait une surface suffisamment importante pour que l'Endeur puisse déployer ses panneaux solaires sur six mètres d'envergure et un mètre de hauteur sur un sol qui, a priori, va être plat. Donc ça, on a pu le justifier à partir des images orbitales que l'on obtient actuellement autour de Mars. Et on a pu voir que sur la zone choisie, il y avait peu de rochers qui avaient une taille de 1 mètre de largeur. Les autres contraintes vont être liées aux instruments qui sont à bord du landeur. On a un instrument HP3 qui va être obligé de forer sur au moins 4 mètres de profondeur. Donc il nous faut un sol friable. Et deuxième instrument, l'instrument principal de la mission, le sismomètre, qui lui doit être sur un sol relativement sable et dur. Donc là, on a deux instruments qui sont antagonistes sur le choix du sol et donc la difficulté va être de trouver au mieux ces deux zones de déploiement de ces instruments. Donc un sismomètre, c'est un instrument qui est extrêmement sensible, qui est capable de mesurer des déplacements de l'ordre du nanomètre. Et du coup, ils ont besoin d'être installés dans un environnement extrêmement calme d'un point de vue de la vibration et d'un point de vue de l'environnement. Et notamment calme d'un point de vue de la température, relativement stable d'un point de vue de la température. Donc sur terre, on a tendance à installer ces instruments dans des grottes, dans des cavités ou dans des puits de forage pour justement ne pas avoir de variation de température importante. Donc ça, c'est une étape qui est indispensable pour l'instrumentation. Une étape qui va être importante pour l'installation, c'est de buller l'instrument, c'est-à-dire de l'horizontaliser le plus possible et de l'orienter correctement par rapport à un référentiel donné. Ça va être le nord sur terre, le nord géographique. Ensuite, on va câbler l'instrument pour le relier au numériseur dont je parlais plus tôt. Et ce qui va être également très important, c'est d'obtenir le temps, un temps le plus précis possible. Et ceci, on va le faire grâce à la constellation GPS. Donc on a une antenne GPS installée au niveau de la station qui va recevoir le temps. Ce qui va permettre de synchroniser toutes les stations sismologiques mondiales avec un temps commun. Et pour avoir une précision de l'ordre de la microseconde sur le temps. Donc actuellement, dans tout le quart d'or ouest de la France, on a deux stations sismologiques permanentes opérationnelles. Et cette station va faire partie des 20 nouvelles stations qu'on va avoir dans les environs et qui vont nous permettre de mieux détecter la sismicité et surtout de mieux la localiser. Plus on a de points de mesure, plus on est capable de localiser avec beaucoup de précision les événements, les séismes qui ont lieu. Alors avec un seul sismomètre, effectivement, la tâche est un peu ardue. En comparaison, sur la Terre, on en a à peu près 5000 qui fonctionnent en permanence pour localiser les séismes. Et en même temps, s'intéresser au chemin qui est pris par les ondes, puisque retrouver le chemin et la vitesse de propagation, c'est retrouver l'intérieur des planètes. Donc sur Mars, on peut se servir du fait qu'un sismomètre a trois composantes. Donc quand un séisme a lieu, les ondes arrivent d'une certaine direction et en arrivant à voir un petit peu la polarisation des ondes, on peut retrouver d'où elles sont parties. Donc retrouver la source du tremblement de Terre. Ensuite, pour l'intérieur de Mars, on peut se servir de différents types d'ondes. Soit des ondes qui viennent d'assez loin, qui vont dans des phases profondes pour le noyau ou des ondes aussi qui sont suffisamment énergétiques pour faire ce qu'on appelle des ondes de surface, qui vont faire le tour de la planète plusieurs fois. Et donc là, on peut avoir un jeu intéressant où c'est comme si on déclenchait le chronomètre au moment du premier passage de l'onde. Et au deuxième passage, au niveau du sismomètre, on arrêtera le chronomètre. Donc on aura une idée de la vitesse moyenne, donc de l'intérieur de Mars, on va dire pour les 500 premiers kilomètres. Alors pour obtenir des signaux sismiques sur Mars, il faut évidemment qu'il y ait une source qui nous génère ces ondes, donc une source d'énergie. Ça peut venir de l'intérieur de Mars. Ça peut être lié à une tectonique, on va dire, qui est vraiment sur sa phase descendante. Mais peut-être il y a encore quelques sous-brosseaux d'énergie qui peuvent déclencher des sources sismiques. Ça peut être des effets thermiques aussi, comme sur la Lune, qui font qu'il y a des effets de dilatation, contraction. Et puis ça peut être également des chocs météoritiques, c'est-à-dire que si un astre, un bolide vient percuter la surface de Mars, il va aussi générer des ondes. Une mission spatiale comporte différentes phases. Il faut définir des objectifs scientifiques, il faut démontrer leur faisabilité, et ensuite il faut définir des instruments qui permettent d'atteindre les objectifs scientifiques, et ensuite il faut construire ces instruments. Le laboratoire n'est pas un laboratoire instrumental, donc il n'a pas participé à la phase de construction. Par contre, il a contribué à toutes les autres phases, les objectifs, la faisabilité et la démonstration que l'instrument était bien adapté. Nous avons également travaillé sur tous les logiciels qui vont permettre de traiter les données, de les analyser et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un sismogramme martien. Ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, c'était de prendre les connaissances de la Terre et de les extrapoler vers d'autres planètes telles que Mars, parce qu'on n'avait pas d'observations sur la structure interne. Grâce à InSight, on va avoir ces observations et on va pouvoir améliorer ces connaissances de l'ensemble du système solaire avec des informations sur la Terre, sur la Lune et sur Mars, pour leur intérieur. Maintenant, on est obligé d'utiliser des lois physiques pour Mercure et pour Vénus, mais cet ensemble de connaissances, grâce à ces lois physiques universelles, on va pouvoir les appliquer vers d'autres systèmes, par exemple les systèmes extrasolaires, et connaître mieux, par exemple, la structure interne des exoplanètes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...